Musique Je suis Franck Perru, je suis sorti en 2003 de la promo Puy de Dôme et donc actuellement je suis au syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle donc situé à Schiltigagne pour ce qui me concerne. J'occupe actuellement le poste de responsable veille réglementaire technique. Musique J'ai plusieurs missions, il y a une partie qui reste d'ordre technique qui concerne la gestion de clients industriels en assainissement avec des besoins qui leur sont très 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 caractéristiques et une gestion financière qui découle du principe pollueur-payeur. De l'autre côté j'ai également une dimension de technico-juridique à savoir que je vais faire le pont entre les services techniques et les services juridiques du SDEA être juriste pour les techniques et être technique pour les juristes afin que tout le monde puisse coopérer de la manière la plus efficace qu'il soit au sein du SDEA. Musique Sur les deux missions dont je vous ai parlé juste avant on peut par exemple prendre le cas pour ce qui concerne les rejets industriels d'une entreprise qui a besoin de rejeter son assainissement dans un réseau du SDEA. Mon travail ça va être de définir avec l'entreprise des conditions qui soient acceptables par l'entreprise de ses rejets en termes techniques pour qu'elle traite son effluent de la façon qui est appropriée à ce que derrière nous on puisse traiter ça dans une station d'épuration domestique classique où il y a d'autres habitants qui sont dessus et d'autre part des conditions matérielles financières pour que l'entreprise respecte le principe pollueur-payeur puisque traiter ses eaux usées a un coût financier et donc il faut définir plusieurs solutions qui sont acceptables et à la fin l'entreprise voit avec l'élu du secteur qu'est-ce qui est acceptable et sur quoi on va finalement contractualiser ensemble pour définir une façon de rejeter des eaux usées dans la station d'épuration pour que nous on puisse les traiter après. Au niveau technico-juridique, par exemple, je vais conseiller des collègues sur le cas de branchement d'eau et d'assainissement qui sont compliqués à gérer par exemple parce qu'il y a des parcelles qui vont être traversées avec des propriétaires pas forcément amicaux entre l'abonné qu'on veut desservir et notre réseau à nous ou des cas compliqués avec des querelles de voisinage ou des problèmes de succession qui vont entraîner des besoins juridiques particuliers dans le cadre de leur activité. J'ai commencé comme ingénieur d'études au sein d'un bureau d'études puis je me suis assez vite redirigé vers les métiers d'exploitation pour lesquels j'avais plus d'attirance. Au sein du service d'exploitation, j'ai progressivement passé d'ingénieur d'exploitation à des tâches managériales et d'expertise de plus en plus affirmées au fur et à mesure de ma carrière. Et là-dessus, c'est une des grandes forces de l'école. En fait, elle apprend une certaine curiosité. Elle apprend à apprendre, chose qu'on demande aux étudiants quand ils sortent de l'école mais qui, pour le coup, a été une qualité qui a vraiment été au cœur de ma relation avec mon employeur.